L'île Martel est tombée amoureuse des montagnes albertaines il y a 14 ans. Depuis, elle a quitté Montréal pour travailler dans les rocheuses comme photographe et guide de randonnée. C'est un endroit magnifique et magique. Ces paysages qu'elle aime tant changent, surtout les glaciers qui ne cessent de se dégrader. Il y en a plus de 17 000 dans les rocheuses. Il suffit de les regarder. D'année en année, leur taille diminue sur les côtés. C'est frappant quand je regarde mes vieilles photos du glacier Pitot. C'est comme regarder un vieil ami mourir, dit-elle. Cette photo du glacier Pitot dans le parc national Banff a été prise en 2011. Cet autre cliché a été pris au même moment, dix ans plus tard. Le glacier est plus petit, le lac devant lui grandit. Les touristes ne voient pas ces changements, mais nous, les locaux, on en est les témoins au quotidien, dit-elle. Les glaciers fondent de plus en plus et les risques d'éboulement augmentent. Pour l'instant, Parc Canada n'a répertorié aucun cas de randonneurs blessés par des chutes de pierre dans les rocheuses. Mais les voies pour l'alpinisme et les randonnées techniques vont être de plus en plus dangereuses puisque c'est la glace qui permet normalement aux roches de tenir. Certains chemins ne sont plus praticables d'une année à l'autre et on doit adapter nos itinéraires. Les saisons pour ces activités sont aussi de plus en plus courtes, explique-t-il. Selon les guides de montagne, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une tragédie arrive. En Europe, la situation est plus alarmante. En juillet, l'effondrement d'un glacier en Italie a coûté la vie à 11 personnes. Ici Axel Tardieu, Radio-Canada, Calgary. 1 2 1 3 1 – Sous-titrage FR 2021